Gloire à Dieu Tout-Puissant qui nous donne le souffle de vie. Oui, le souffle de vie dont on a besoin chaque jour. Eh bien, vous savez, toute l'équipe du Club 700 vous accueille avec joie pour cette émission dont le seul but est de vous faire connaître l'amour infini de Dieu en Jésus-Christ pour toute l'humanité. Salut mon cher pasteur. Salut Massy. Comme on dit chez nous, c'est comme ça. Chez vous où ? Au Cameroun. Ah d'accord. Et aussi en Côte d'Ivoire, non ? Très bien. Et aussi au Sénégal. Et ici au Sénégal aussi, tout à fait. Alors c'est une grande joie pour moi d'être avec vous et dans ce ministère d'amour pour vous montrer l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, de quoi nous allons parler ? C'est de l'histoire de ce que Dieu a fait dans la vie de Dora, comment il a sorti de justesse de l'enfer. Suivez. Quelqu'un est venu nous dire « Personne ne t'embêtera plus si tu te joins au gang. Tu feras partie de la famille. On te protégera. » Être protégé, accepté et aimé. A 15 ans, Dora Orozco y aspirait tellement que ça valait la peine d'entrer dans un gang des rues de Los Angeles, malgré la violence et la cruelle initiation. Six hommes allaient me tabasser pendant une minute. Un tout petit sacrifice. Une minute pour une famille. Dora vint à Los Angeles à 13 ans pour rejoindre sa mère. Elle avait 3 ans quand sa mère l'avait abandonnée au Guatemala avec ses frères et sœurs pour aller vivre en Amérique. Élevée par sa famille et des amis, Dora s'accrocha à la promesse de la revoir. Elle disait « Je reviendrai dès que j'aurai assez d'argent pour vous faire venir ici. J'étais ravie et j'espérais avoir enfin une famille un jour. » Les retrouvailles eurent lieu, mais elles furent loin d'être heureuses. C'est là que la violence verbale a commencé. Beaucoup de cris de « Tu n'es bonne à rien, tu n'es pas si, pas ça. » Je me souviens qu'une fois, on m'a tiré jusqu'à la salle de bain par les cheveux. Et j'ai commencé à croire les mensonges qu'on disait sur moi. Elle ne se sentait pas aimée chez elle, mais pas non plus dans l'église où elle avait grandi. On lui parlait d'un Dieu toujours prêt à juger et à se mettre en colère et lent à accorder son amour. Pour que Dieu vous aime, il fallait le mériter. Genre, si tu te conduis mal, Dieu va te punir. Alors, se faire tabasser par un gang pour être aimé et accepté, ce n'était pas cher à payer. Pourtant, Dora n'eut rien de cela, car sa mère les emmena à Nashville quelques jours avant son initiation. Au Tennessee, les injures de sa mère et de son petit ami se firent plus agressives. Maltraité et en colère, Dora continua à croire que Dieu la punissait. Je croyais que Dieu ne m'écoutait pas. Dieu n'est pas là. C'est sûr, il ne vient pas à mon aide. C'était vraiment l'enfer tous les jours. Au cours de ses années à l'école, Dora apprit à masquer ses traumatismes et ses angoisses derrière un sourire. Puis, à 19 ans, elle trouva quelque chose qui la faisait sourire plus facilement. Quelqu'un m'a offert une pilule en disant, tu sais, avec ça, tu te sentiras mieux. C'était comme si j'étais au ciel parce que ça effaçait vraiment tout et je me sentais différente. Elle devint accro aux pilules, se mit à se couper et fit même plusieurs tentatives de suicide. Sa mère finit par l'encourager à retourner à l'église. Je me sentais tellement engourdie dans ma tête, pas seulement à cause des pilules, mais dans mon esprit. Et j'ai dit, je ne veux pas de ton Dieu parce que ça ne marche pas. Puis, en 2015, après presque dix ans de dépendance, on diagnostiqua une sclérose en plaques chez Dora. Pour elle, c'était une preuve de plus du jugement de Dieu. Le désespoir, ma vie est faite de ça, vous savez. Je pensais que parce que j'étais allée me droguer, c'était la raison pour laquelle Dieu me punissait. Les symptômes progressèrent rapidement les mois suivants. Elle se mit à ressentir une douleur constante et était condamnée à vivre en fauteuil roulant. Ce n'était toujours que douleur et tourment. Ça a été comme ça pendant des années. En décembre 2010, Dora décida de prendre sa vie en main et d'y mettre fin. J'ai acheté la corde, choisi la date et j'ai écrit une lettre qui accusait tout le monde. J'ai appelé ma mère pour lui dire, je vais me suicider et tu devras répondre devant ton Dieu de tout ce que tu m'as fait. Elle alla se coucher, projetant de se pendre tôt le lendemain matin. Puis, à deux heures du matin, elle fut réveillée et vit trois ombres qui la poursuivirent dans toute la maison. Une fois dans mon salon, elles arrêtèrent de me poursuivre. Elles bougeaient et montraient quelque chose comme ça. J'avais une Bible dans mon salon. Depuis toujours, elle prenait la poussière. J'ai dit, oh, ils ont peur de la Bible. Mais j'ai entendu une voix qui en sortait. Elle disait, si tu ne veux pas de ta vie, rends-la à moi. À ce moment-là, je savais que c'était Dieu. Mais j'étais tellement en colère contre lui. Alors, tout ce que j'ai dit, c'est, tu veux ma vie brisée ? Tu peux la voir. Les ombres disparurent et Dora s'endormit paisiblement. Quand elle se réveilla ce matin-là... Mon cœur était en paix. Je savais qu'il m'était arrivé quelque chose de surnaturel. Il y avait eu un autre miracle. Il m'a fallu dix minutes pour me rendre compte que je pouvais de nouveau marcher sans ressentir de douleur. J'ai dit, Jésus, tu as guéri mon cœur et mon corps. Je n'arrivais pas à croire qu'il m'aimait autant. Quand je lui ai dit, je te laisse ce qui reste de ma vie, il a tout pris et tout renouvelé. Toute pensée de suicide et tout besoin de drogue disparure. Sa colère s'estompa et avec le temps, elle se réconcilia avec sa mère. Lors du contrôle suivant, son médecin confirma qu'elle avait été guérie. Il m'a dit, on ne trouve plus trace de sclérose dans ton système. Ton cerveau est normal. J'étais tellement enthousiaste, j'ai dit, Jésus m'a guéri. À présent, Dora partage avec d'autres les leçons qu'elle a apprises, ainsi que l'évangile au sein d'une œuvre missionnaire. Je n'ai pas grand-chose à donner, mais j'ai Jésus. Il s'agit juste de lui abandonner son cœur en disant, « Tu sais, je n'y arrive plus toute seule, mais tu es là. Je n'ai pas eu à mériter son amour. Il m'a aimée alors que j'étais dans mon pire état. » La vie est précieuse, mais cette vie a un propriétaire, oui. Les amis, la vie en nous appartient à Dieu, qui nous a créés à son image et à sa ressemblance, et qui a soufflé en nous son souffle de vie. En clair, nous ne nous appartenons pas. Nous n'avons pas le droit de gaspiller notre vie, ni de la détruire. En effet, il y a un vrai ennemi de nos âmes, qui veut notre perte et qui nous piège jusqu'à la destruction. Nous devons prendre la décision de nous donner à celui-là qui l'a vaincu, oui, qui a vaincu Satan à la croix du calvaire pour nous. Et c'est ce que Dora a compris, finalement, pour faire à la dernière seconde. Vraiment, à la dernière seconde, elle a pu échapper à la mort. J'appelle cela une grâce, pure grâce. Jésus-Christ est venu à son secours juste à temps pour lui éviter l'enfer éternel. Vous vous rendez compte ? Après avoir tant souffert sur cette terre, après tout ce qu'elle a vécu et subi ici, elle allait se retrouver dans un feu éternel. Mes amis, attention, c'est vrai, la vie peut être dure, difficile et injuste avec des gens mauvais. Mais nous avons aussi le choix de ne pas subir et de ne pas nous détruire. Cela est possible que par la force surnaturelle de Jésus-Christ. Il y a encore une autre solution humaine. Et je vous assure, le temps ne presse personne. Personne ne connaît ni le jour ni l'heure pour quitter ce monde. Alors dites oui à Jésus-Christ maintenant et soyez bénis. Merci, merci. Amen. Merci infiniment. Amen. Le message est pour vous, les amis. Ne nous quittez pas. A tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Le plaisir de savoir que vous êtes toujours au Club 700 pour voir comment rendre son conjoint heureux avec qui ? Le spécialiste, je l'appelle maintenant spécialiste, Charlemagne Sobiard. Et le thème aujourd'hui, c'est la théorie du docteur. J'aimerais quand même savoir ce que ça veut dire, moi aussi. Suivez. Dans la rubrique mariage avec Charlemagne Sobiard, nous allons parler aujourd'hui d'un thème spécial. Salut Charlemagne. Bonsoir, merci. Donc, le thème, c'est la théorie du docteur. Oui. Dans une de nos émissions, nous avions parlé de la théorie de l'hôte. La théorie de l'hôte, c'est considérer à chaque instant son conjoint ou sa conjointe comme votre invité de marque. Ça introduit quelque chose d'autre. Lorsque votre conjoint ou conjointe est bien reçu, ça le dispose à s'ouvrir à vous et ça nous amène à la théorie du docteur. Que fait le docteur ? Le docteur a ses problèmes, ses difficultés. Peut-être que la veille, il n'a pas dormi, peut-être qu'il n'a pas de l'argent pour payer son loyer, tout ça. Mais il s'oublie pour se mettre au service de son patient. Dans le couple, chaque conjoint doit s'oublier et se mettre au service de l'autre. Nous avons tous des problèmes. Le mari a ses problèmes, la femme a ses problèmes. Mais c'est s'oublier pour se mettre au service de son conjoint, de sa conjointe. Ça aide à surmonter l'égoïsme qui est un des gros problèmes dans le couple. Donc la théorie du docteur vient apporter quelque chose qui crée la communication alors ? Tout à fait. Surtout, je dirais, favorise l'écoute. On a besoin de quelqu'un qui nous aime assez pour nous consacrer du temps, pour vraiment nous écouter. Écouter l'autre, c'est lui dire « je t'aime ». Et comme on a des difficultés, lorsque vous avez votre conjoint ou votre conjointe qui est là, qui vous écoute religieusement, ça vous fait énormément du bien. Le médecin a cette difficulté, mais il vous écoute. Et sa capacité d'écoute lui permet d'analyser votre situation, de faire un bon diagnostic et de vous proposer quelque chose. Donc la théorie du docteur, le couple, te permet de connaître les problèmes de ta femme, de ton mari, et de lui donner des conseils en fonction. Si nous prenons la Bible par exemple, la Bible dit que la femme doit être l'aide du mari. Oui. Mais tu ne peux pas l'aider si tu ne connais pas réellement ses problèmes. Chacun doit chercher à connaître l'autre, ses difficultés, ses objectifs, ses priorités, et voir comment l'aider. Je cherche ton épanouissement, mais comment je pourrais contribuer à ton épanouissement si je ne connais pas tes objectifs, si je ne connais pas, etc. Ça rappelle cette dame qui, toute nuit, faisait l'aller-retour, la douche, la chambre, parce qu'elle faisait de la diarrhée. Mais une seconde, son mari ne s'est même pas préoccupé pour dire « Mais pourquoi tu te lèves ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? » Elle était très frustrée et c'est normal, c'est tout à fait normal. La théorie du docteur aide à résoudre ce genre de problème. À chaque instant, c'est se soucier de l'autre. Même son visage, le visage de votre conjoint ou de votre conjointe, ça parle. Et vous voyez qu'elle est triste, elle est triste. « Ah, qu'est-ce qu'il ne va pas ? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider ? » C'est la théorie du docteur. L'une des choses qui caractérise le docteur, lorsqu'il vous propose un médicament, et après le traitement, ça ne donne pas de résultat, il propose autre chose. Il ne vous abandonne pas. Il est toujours avec vous, comme Jésus aussi qui dit « je ne t'abandonnerai jamais ». On doit être au service de notre mari ou de notre femme. On a donné des conseils, on a dit « cela peut-être, ça n'a pas marché. » On propose, on est toujours là pour dire « je suis avec toi » au fait. La théorie du docteur veut dire « je suis toujours avec toi ». Ça, c'est formidable. Quelles que soient les situations, je suis avec toi, la main dans la main, on va affronter. C'est une solidarité. On est ensemble et c'est extrêmement important. Malheureusement, dans beaucoup de couples, on est comme des colocataires, comme dans l'habitude de dire. Chacun avec ses problèmes, avec ses difficultés. Et la vie ensemble se résume au problème de facture. Est-ce qu'on a réglé telle facture ? Ce n'est pas ça le mariage. La vie nous dit que deux valent mieux qu'un. Deux valent mieux qu'un, c'est qu'on se donne la main. Se donner la main, c'est se préoccuper réellement. De la même manière où le médecin se préoccupe, quelle que soit la maladie, même si c'est le cancer, c'est ceci, le médecin se dit « on va y arriver ». En fait, ce que je vois aussi, c'est que quelquefois, les époux accusent les femmes d'être… Trop maternelles ? Non, trop parleuses. Elles parlent trop. Elles racontent tout. Donc, ils ont du mal à se confier. La femme doit développer un certain nombre de qualités, être discrète, ne parle trop pas. Le médecin, quand vous arrivez, en fait, on a oublié de le dire, le médecin parle très peu. C'est le patient qui parle beaucoup. Oui. Et le médecin pose des questions juste pour comprendre. Donc, dans le couple, on doit beaucoup plus s'écouter. D'ailleurs, la Bible dit que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Mais ce que nous faisons souvent, on est prompt à parler, lent à écouter. La théorie du docteur, c'est exactement ça, être prompt à écouter. Je t'aime et je veux comprendre de quoi tu sauves. Je t'aime et je veux que tu progresses, etc., etc. Donc, j'écoute. Je suis toujours prompt à écouter. Malheureusement, on n'est pas comme ça. On parle que ce soit l'homme comme la femme, mais on parle beaucoup. C'est vrai, c'est vrai. On parle beaucoup, mais sans réellement faire une pause pour vraiment écouter aussi l'autre. Et ne pas l'accuser. Et ne pas l'accuser. Comme le médecin, le médecin n'accuse pas. Le médecin t'encourage, il te dit, prends tel médicament, tu n'as pas pris. Il peut se fâcher. Il peut dire, pourquoi tu n'en as pas fait ? Mais l'instant qu'il suit, il est avec toi et il voit comment t'aider. Et s'il faut mettre l'alarme, s'il faut ceci pour que tu ne l'oublies pas. Il est toujours en train de t'aider à trouver une solution. Il ne t'abandonne pas jusqu'à la dernière seconde. En fait, la théorie du docteur, c'est de ne pas ignorer l'autre. Tout à fait, c'est de ne pas ignorer l'autre. Se dit, tu es une partie de moi. Tu es une partie de moi, donc je veux vraiment ton bien. Je veux vraiment ton bien, je veux t'assister. Mais sans donner l'impression. Le médecin ne donne jamais l'impression que, bof, on l'agace. En principe, qu'on l'agace. Il le fait avec joie parce qu'au fait, il se dit, c'est un sacerdoce. Il a prêté serment et il doit te suivre jusqu'à la dernière seconde. Tant que tu as la vie, il est là. C'est aussi un sacerdoce, le mariage. Je suis là pour toi. Tant qu'il y a la vie, je suis là pour toi. Jusqu'à la dernière minute, je suis là pour toi. Et j'ai promis devant Dieu d'être avec toi. Et donc, c'est aussi la fidélité dans la relation. La fidélité dans le soutien. Comme le médecin le fait, la fidélité. Lorsque vous êtes malade et puis le médecin rentre dans votre chambre, quand vous le voyez, vous avez le sourire. Parce que vous vous dites, l'espoir est là. Oui. C'est la même chose. Ça doit être la même chose dans le couple. Quels que soient les problèmes, votre mari ou votre femme arrive, tu te dis, waouh, il y a une solution. Il va trouver une solution. Il doit trouver une solution. Donc, on va dire à tous les couples, monsieur, soyez le docteur de madame. Madame, soyez la doctoresse de monsieur. Exactement. 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 Et la vie a de devin très agréable. On a constamment un soutien. Merci, Charlemagne. Alors, c'est quoi la théorie du docteur, Massie? C'est à toi que je vais poser la question. Tu es mariée depuis 43 ans. Mais je ne pense pas que ce soit le docteur avec la blouse blanche, la seringue à la main. Ce n'est pas ce genre de docteur. Ah bon? C'est le genre de docteur qui est toujours là quand il sent que son conjoint ou sa charmante épouse à un petit bobo émotionnel. Je te comprends. pour savoir, tu vas bien. Le battement du cœur. Ça va très bien. Oui. Est-ce que ça va? En tout cas, s'assurer que l'autre va bien. C'est ça le docteur. Il n'y a que les docteurs qui sont là pour s'assurer que la température est au bon endroit, la tension. En tout cas, les yeux. Mais c'est tous les deux, non? Oui, c'est tous les deux, bien sûr. Ils jouent le rôle du docteur. Bien sûr. Parce que ce n'est pas seulement l'homme. Non. Voilà. Là, on est équilibré. En général, la femme joue plus le rôle du docteur. Bon, à chacun... Non, 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 reconnais-le. Non, mais je dis à chacun de tirer son... Bon, laissons. Je suis d'accord avec ton bacille. En général, la femme est maternelle, donc elle joue le rôle du docteur. D'accord. C'est vrai. C'est vrai. Elle est plus affective. Voilà. Tout à fait. Donc, tu comprends qu'on a besoin de... Oui. Merci, Charmagne. Ok. Tu es prêt pour la question-réponse? Oui. On va voir. En voici une. Pasteur, comment prier pour l'exaucement automatique? On est à l'heure du speed, hein? Ah. Exaucement automatique. 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 Premièrement, la Bible ne nous dit pas, moi-ci... Je savais. Oui, oui. Que Dieu ne nous a jamais promis. Quand? Il va exaucer nos prières. Oui. Ni comment. Dieu n'est pas un interrupteur. Qu'on appuie, et puis on a la lumière, et puis on appuie, et puis ça s'éteint. Non. Si c'est Dieu assis sur le trône, et il est vraiment assis sur le trône, nous dépendons de lui. Si le Seigneur est roi, nous devons apprendre à attendre de lui, pas lui donner les autres. Aujourd'hui, je sais, ce phénomène se trouve un peu partout, surtout les gens qui prient au nom de Jésus, ils crient, ils crient derrière Dieu, ils pensent que c'est à force de crier qu'ils auront les résorcements automatiques. Ça n'existe pas. Ça peut exister quand Dieu veut le faire, ça peut exister, je le dis, mais de façon, dans la nature de Dieu. Il est souverain. Oui, merci, c'est le mot en fait, c'est vraiment le mot, Dieu est souverain. Il ne nous a pas dit quand, ni comment, mais il nous dit de prier, et de croire, et de lui faire confiance. Ça c'est très important. Ah, j'aime ça. Et comment on fait pour savoir qu'on a un don spirituel ? Il veut savoir comment reconnaître son don. Je pense que la personne doit s'approcher de son pasteur ou d'un frère-aîné. Ah bon ? Oui, c'est important. C'est tout. Pour connaître. Oui. Pour connaître son don. Tout à fait. Ah, merci d'avoir répondu. C'est une très très bonne chose. Les amis, dans quelques instants, la parole de Dieu. Ne nous quittez pas. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière, ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Merci pour votre attention au CLOP 700. L'estime intérieure. Vous savez, pour quiconque confesse le nom de Christ, le plus grand besoin dans un monde comme le nôtre, et vous connaissez de quoi je parle, c'est d'apprendre à rester par la force de Dieu les maîtres des circonstances. C'est très important. Au lieu d'en être des esclaves, nous devons apprendre à rester maîtres des circonstances. Par exemple, la vie nous enseigne par les attitudes que nous manifestons de gauche à droite et dans plusieurs situations. Je vais vous citer un peu un exemple de ce qu'un homme de Dieu a dit. Il dit ceci. « Celui qui est pauvre et ne sait pas être pauvre est un esclave de la pauvreté. » Ça fait mal. « Car il peut la traîner, c'est-à-dire cette pauvreté, comme un boulet, et porter toutes les hondes, mais sa beauté et son obscurité heureuse, il ne la connaîtra jamais. » C'est étonnant qu'on pense que la pauvreté est seulement le côté lait. « Mais il y a une beauté dedans. » De l'autre côté, il dit. « Et celui qui est riche et qui ne sait pas être riche est esclave de sa richesse. Il en use comme un brigand d'une proie. Et cela devient pour lui comme un déguisement dont il se noie dedans. » Ces deux esclaves, c'est-à-dire celui qui est pauvre et qui ne sait pas être pauvre, et l'autre qui est riche et qui ne sait pas être riche, ne diffèrent que par la livrée. Voilà ce que d'ordinaire, on ne discerne toujours pas. C'est-à-dire le commun des mortels, s'imagine que ce qui fait le riche, c'est sa richesse. Ou alors ce qui fait le pauvre, c'est la pauvreté. Non. C'est un jugement très, très superficiel, les amis. C'est important de comprendre ces choses. Est-ce que le pinceau fait le peintre ? La réponse est non. Évidemment. Un pauvre qui est un homme sans envie, comme sans servilité, qui s'arrange selon ses besoins, tire beaucoup de ses faibles moyens, celui-là sait être pauvre. Et ça, c'est important aussi. Et rien de plus admirable encore pour un riche, qui est un homme, qui ne méprise personne dans la vie, qui connaît la pitié, ça c'est important, et qui ne commet pas la vulgaire heureur de se confondre avec ce qu'il possède, parce qu'il croit que c'est ça qui fait sa force. Et qui ne s'estime pas au poids de sa fortune, parce qu'aujourd'hui plusieurs personnes pensent que c'est leur porte-monnaie. « Celui-là aussi, il sait être riche. » S'il est difficile dans la vie aujourd'hui, que ce soit pour le pauvre ou le riche, il est encore plus difficile de savoir être pauvre quand on a été riche, ou encore être riche quand on a été pauvre. Qu'est-ce que je voulais dire ? Je voulais dire l'estime intérieure. Comment vous vous estimez intérieurement ? C'est très important. Si vous vous vendez moins cher, alors le monde va vous prendre moins cher. Si vous trouvez que vous êtes riche, le monde va vous prendre riche. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse abondamment. Si vous retenez la leçon, et je dis merci, tu trouves cela pour moi. Tu as utilisé un français qu'on utilise chez moi, si vous vous prenez moins cher. N'est-ce pas ? Oh, pasteur, merci beaucoup les amis. Envoyez-nous vos requêtes de prière sans hésiter. Des paroles comme ça, on a besoin d'entendre, on a besoin de prière. Allons voir ce petit garçon avec ce bec de lièvre et voir comment et qui va l'aider. Regardez. Alors qu'elle commençait à s'occuper de ses jumeaux nouveau-nés, Sofern était très inquiète pour l'un de ses fils, car il était né avec une fente palatine. Quand je l'ai vue pour la première fois, mes genoux ont chancelé. Je me suis dit, mais pourquoi ? Mon mari et moi sommes normaux. Pourquoi notre fils est-il différent ? Sofern, la grand-mère de Dar, était également attristée par l'état de son petit-fils, mais elle était prête à aider. J'ai dit à ma belle-fille que s'il ne voulait pas l'élever, je l'emmènerais vivre avec moi, parce que je l'aime énormément. D'autres ne furent pas aussi gentils et compréhensifs. Une voisine a dit que je devais le jeter dans la rivière. D'autres m'ont dit de le laisser dans les bois pour que les animaux le mangent. Le père de Dar est un travailleur acharné, cumulant parfois trois emplois pour économiser de l'argent pour une opération. Je n'avais pas l'argent pour une opération. Je pouvais à peine économiser assez pour acheter du lait maternisé pour les jumeaux. Il arrivait même que ma femme et moi ne mangeions pas du tout. Peu de temps avant que la pandémie de Covid ne frappe le Gamboj, les parents de Dar l'emmenèrent dans une clinique pour le faire vacciner. Là, un médecin leur parla d'opérations bénédictions et de son programme de chirurgie gratuite. Nous avons alors fait en sorte que Dar puisse être opéré gratuitement dans un hôpital d'une ville voisine. Après le confinement, lorsqu'il n'y avait plus de danger, nous sommes retournés voir comment allait Dar. Mon fils est beau, il peut manger sans s'étouffer et sans pleurer. Et il prend du poids. Maintenant, tout le monde admire son beau sourire. Je suis si heureuse. Je suis si heureux et reconnaissant envers les personnes qui ont fourni une opération gratuite à mon fils. Merci beaucoup d'avoir soigné la lèvre de mon fils. Eh bien les amis, bien sûr que vous êtes présents avec vos dons et avec Obie pour opérer gratuitement ce petit garçon. Vraiment merci de l'avoir fait. Et merci de continuer encore avec les différents projets humanitaires à travers le monde au nom de Jésus-Christ. Parce que vous êtes récompensé d'avance, vous êtes béni, vous êtes fortifié. Vous rendez des gens heureux, le sourire aux lèvres et surtout vous réjouissez le cœur du Seigneur. Ça c'est très très important. Et c'est ce que nous faisons à Assybienne avec Opération Bénédiction, avec Orphan Promise. Nous voulons vraiment rendre les gens heureux. Nous voulons aider les veuves, les orphelins et nous voulons votre participation. Alors n'hésitez pas, n'est-ce pas Pasteur ? Tout à fait merci. Bien sûr. Alors nous vous disons au revoir pour la fin de cette émission. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501